Bonjour, bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, nous allons partir à la conquête, à la découverte de Gorogoa, qui est un jeu de contes illustrés. Plus exactement, il s'agit d'énigmes aussi, avec des dessins de type aquarelle. On va découvrir ça, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça va faire appel à la logique une fois de plus. Je me découvre certains talents de logique, bien que je sois né dans la vie avec un certain handicap niveau logique. Donc, on va faire ce qu'on peut, surtout avec ce qu'on a. Commençons par le début tant qu'à faire ! Je ne m'y attendais pas, c'est vraiment la déduction qui commence. C'est fou, hein ! On dirait un défilé de viewers... Qu'est-ce que c'est ? Moins ? Oh ! Même question ! Ok, dragon plus poisson plus... Ah, mais non ! On peut observer ! On peut totalement observer les éléments... On peut totalement observer les éléments illustrés. Alors là, on explore. Oh non ! D'accord ! Alors, on décale les éléments... De l'illustration, on peut réexplorer, aller à l'intérieur... Oh, mais... C'est très déstabilisant ! C'est très déstabilisant ! C'est très original ! C'est-à-dire qu'on... On dépasse, on... Il y a une sorte de... De mind, on... On transforme... Les illustrations... En... Les dénaturant tout en décalant des éléments. Hoppa ! Avec un effet de profondeur. Ah ! Un survivant est passé par là. Alors... Il y a... Oh ! Oh non ! On peut explorer différemment les illustrations ! C'est incroyable ! C'est fascinant ! On peut aller dans la fenêtre, sûrement. Et regarder ailleurs. C'est fascinant ! Je vais peut-être prendre certains éléments... Il faut activer des scènes... Qui doivent se répondre. Certaines scènes doivent se répondre. Alors, on a ici... Quelqu'un... Dans une buanderie... Qui a récupéré quelque chose. On peut probablement récupérer un élément. Il doit y avoir une... Ah ! Mais oui ! Mais bien sûr ! Et on le fait sortir ! Mais oui ! Mais c'est du génie ! Mais c'est du génie ! Il faut l'élément qu'on a vu au début du feu ! Ok ! Donc on l'a fait sortir de sa buanderie qui est arrivée sur le toit. Il a besoin d'un élément de feu qu'on a repéré au départ, dans la première image. Donc là, on met en arrière. On doit probablement décaler un ou deux éléments. Ou continuer à explorer. Là, ça doit probablement correspondre à... Au corbeau. Il doit y avoir une adéquation vis-à-vis des éléments du... Il doit y avoir un déclencheur. Ah ! Peut-être... Ah ! Ah ! Peut-être que si je pourrais... Ah ! Peut-être une interag... Ah ! Mais oui ! Pour que la pomme tombe dans l'assiette ! Mais oui ! Incroyable. Génial. Voyons ce qu'il dit d'abord lui. Ce qu'il pense qu'il dit. Il pense à la feuille. Il a envie de marcher parce qu'il est handicapé dans un fauteuil. Donc on peut observer ce cas-là. Donc l'escalier. C'est ce qu'il a envie de faire. Il a envie de... Il a envie de monter dans l'escalier. Envie de monter l'escalier. Donc on peut zoomer, dézoomer. C'est la même chose. Il n'y a pas d'élément de tour qui a impact, qui change la perception. Là en revanche, on était dans le tableau. On peut voir les quatre éléments. À mon avis, on doit pouvoir récupérer le cadre pour le mettre quelque part là. Là on a quelqu'un de pas bien avec un œil. Ici vraisemblablement. L'élément vert, l'élément de nature. On va dézoomer pour voir ce qu'il en dit. Il y a les cinq éléments. Avec genre le poisson dragon viewers. On peut zoomer, voir ce qu'il se passe de l'autre côté. Là il y a la porte, donc on peut le faire passer par là peut-être. Donc à mon avis, en dézoomant, peut-être qu'on va retourner vers la buanderie. Ouvrir une porte. Ouverture. Ok, la lampe. Très bien. Ah ! Attends. On a quoi ? Non ? Oh ! Ah voilà ! On le fait monter puis après on le fait l'inverse. C'est du génie. C'est du génie. Et après on fait l'inverse. C'est incroyable. Je suis fasciné par la créativité du... Pour aller récupérer. Mais... C'est énorme. C'est énormissime. Et là on doit pouvoir aller à droite là du coup. Ou zoomer. Une leçon d'humilité sur le niveau créativité. Ok. Ah non ! Je peux le dézoomer. Il se passe quoi quand je fais ça ? Ok. Il n'y a rien là. Oh ! Oh ! Je préviens, je vais être fasciné par chaque chose qui va se passer. Oh mon dieu. Très bien, merci à toi. C'est... J'imagine tellement le panneau créatif de cette... De cette production avec l'arborescence incroyable. De ce que ça inspire, de ce que ça a amené. La pomme là. La pomme d'Eden. Alors, est-ce qu'on peut retirer le cadre qui est là ? Oh ! Excusez-moi, je suis... Je trouve ça cool. Cool. Je... ouais. Ok. Alors, est-ce que la lampe a... Moi, je veux absolument utiliser la lampe. Je ne sais pas pourquoi. Je... Ce qui est... Parce qu'elle est étoilée. Donc, du coup, je me dis... Il y a un truc à faire. Non. Ah mais encore, on peut recul... Mais non. Incroyable. Ok. Les ruines. Ah ! Ah ! Ah la déception, mon gars. Ah mais non ! On y est. Ok. J'avais totalement raison de pêler. Sauf... Maintenant. Mais... Oh ! Je vais y arriver, hein ! Je vais y arriver, hein ! Ok. On a exploré ce qu'il fallait ici. Oh ! Mais non ! Un nouveau gameplay ? Si. Incroyable. C'est parti ! Ouais ! En plus, les illustrations sont belles. Normalement, la barraque prend feu si c'est une lampe qui explose ça. Oh, oh ! Incroyable ! Attendez ! Ah, il faut lui apporter la lumière ! C'est marrant comment toute l'ambiance change dès qu'on dézoome. Je pense qu'on peut le faire basculer. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Le vis est là. Ah, le vis. Écran de couleur. Oh ! Ok. Le truc en 12D, mais ouais. Allez, ça ici. Mettre ça là. Le truc en 12 et demain. Alors, après présent... Tout s'il vous plaît. Et... Eh... Le truc en 12. Et on récupère un nouveau cygne. Et on récupère un nouveau cygne. C'est incroyable. Mais oui, c'est évident. C'est incroyable. Pas plus en étant fermé, il faut le libérer je présume. Ok. Là, on a de quoi zoomer. Là, on a de quoi dézoomer. C'est vraiment deux poids, deux mesures, là. C'est un mauvais jeu de monde. C'est oufissime. On m'en est conseillé. La personne qui m'en est conseillée a vraiment eu le nez creux. Parce que je suis en pleine trance, là. Ok, les étoiles. Non, évidemment. Oh ! Mais... Oh, mais ! Ok, t'es attiré par la lumière. Mais est-ce que tu vas sortir un nunchaku pour péter le... Tu as des yeux, là ? Non ? Là, il y a un dézoom. Il y a encore un dézoom. Ok. Et ça, c'est carrément où il y a un Halloween. Est-ce que peut-être en décalant... Aïe ! Ah, peut-être que ça va casser le... Est-ce qu'il y a un élément... Est-ce que c'est possible... ...que ça casse ? Genre, si je mets ça, là, comme ça. Je suis fasciné, je suis fasciné, mon gars. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une illustration qui est... Ok. Donc, est-ce que... Ah ! Il faut faire repartir à gauche le tas de cailloux. Avec peut-être du métal. Et comme ça, faire tomber le caillou sur le haut... Ah, de... Voilà, ça a l'air d'être ça. Sur le haut de l'étagère. Ah non, peut-être... Attends, c'est ce qu'on a fait juste avant. Hop. Hop ! Attendez. Ou alors... Non, non, c'est pas ça. C'est pas le coup de l'étagère. Il faut que ça tombe à gauche. C'est-à-dire qu'il faut... Et après inverser pendant un temps, Peut-être profiter d'une... D'un élément de temps. Le faire basculer ici. Comme ça. Le faire arriver... Ah ouais, c'est bon. J'ai. Ça y est, j'ai. Ça y est, j'ai. Euh... Hop. Attention. Voilà. Hop ! Hop ! le papillon se libère on remet la lumière dans le le faisceau et il va se coller dessus le papillon mute il développe des tentacules et se nourrit à base d'eau et arrive dans l'océan atlantique et détruit l'humanité c'est ça je crois il y avait quelqu'un qui se promenait là ah peut-être l'inverse en fait simplement comme ça voilà 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 C'est parti. Le papillon est peut-être allé par là-bas, en fait. Ah non ? Je suis là vrai, je suis... Je me rappelle que moi, je suis le gars qui, en automne, voit un tas de feuilles orangées, jaunies par terre et qui court dedans en disant, c'est trop GG, c'est trop génial. Je trouve ça formidable de créativité, formidable. C'est vraiment... Bah ouais. Ok. Du coup, il faut donner cet horaire-là. Ok. Il y a un autre élément. Le papillon qui est venu ici, putain. Ah ouais, moi non plus. Je m'y attends pas du tout à ces éléments. Et il faut faire un truc avec un trombone, titre. Ok, la lune qui va animer quelque chose. Du coup, rien... Oh ! Non. Oh ! Ok. Il faut récupérer... Il faut récupérer ça... Celui-là, le symbole. Donc, peut-être... Voilà. Ok. Ah. Est-ce qu'on avait... C'était où ? Ouais, ça commence à être à 8 en 8D. Ah ! Selon l'endroit où on le met, l'aiguille change. Et il faut avoir la combinaison... Il faut avoir la bonne combinaison. Là, par exemple, si je mets... Euh... Si je vais là... Et que je mets ça ici... Peut-être qu'en mettant ça ici, l'aiguille va changer, non ? Ah ! On en a un ! Du feu... Est-ce qu'on a quelque chose qui se combine avec le feu ? Ah ! Bah... Tu veux... Alors... C'est un aimant, c'est qu'il y a des punaisées le trombone. Donc il nous fallait ça comme combinaison, donc il faut qu'on mette ça là, qu'on mette ça là, qu'après on dégage ça, et il faut qu'on fasse pareil avec ça, qu'on mette ça là, et qu'on zoome là comme ça, oh, et ça fonctionne là aussi, non ? Ah, fichtre alors ! Non, c'est pas ça ! Le plan vers le bas. Ok, il faut carrément que je change de scène en fait, c'est-à-dire même comme ça, et il faut que je mette ça à l'opposé. Ça a l'air d'être une sorte de thermostat, donc il y a du feu, donc il y avait du feu juste avant. Et pourquoi il y a ça d'un seul coup qui vient m'embrouiller là ? Donc il faut aller vers ça. Oh ! Ok, il fallait bel et bien chauffer le bidule et le machin. Ah, faut le laisser au-dessus ? D'accord. Ok. Faut le laisser au-dessus. Ok. 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 Est-ce que là, on est bon là-dessus ? Comment on fait pour amener l'autre ici ? Faut qu'on amène ceci à droite. peut-être. Oh ! Non. Ah, si peut-être on a ça et ça. Non. Pourquoi ? Ah. Ouais, le jeu est ouf ici. Bah, on est bon là ? On est bon là aussi ? Yes ! Yes. Et la lune. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est pas clou. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme là. C'est comme là. C'est une expérience incroyable. Je suis mais totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Oui. Oui, ça va le parle vers le bas. C'est une expérience incroyable. Concentration. Là, c'est ok. Là, c'est ok. On a quoi ? On a peut-être plusieurs cadres. Un château. Il faut accéder à cette bille. Ça, c'est peut-être pour faire parcourir le chemin. Ça, c'est ok. Là, il y a un autre livre. On n'a pas accès à d'autres livres là. Ok. Soleil. Donc, ok. Ça, c'est un élément passif. Celui qui est là. Là, c'est un élément actif. Il y a des ambiances complètement différentes. On n'a pas tout activé. Là, il y a une carte. Il est parti. Lui raconte comment est-ce qu'il est parti à la guerre. Et ensuite, il a été peut-être blessé. Il y a une phase d'observation. Il y a une phase d'observation pour essayer de comprendre. Décrypter tous les éléments. Il y a des escaliers. Donc, peut-être qu'on doit faire monter quelqu'un, quelque chose. Pour essayer de voir s'il y a des éléments d'escalier. Ça, ça me rappelle le tableau au départ avec l'handicapé. L'image qui est en bas à gauche, on n'a rien à faire dessus. Ça, partout, je pense qu'on a quelque chose à faire. Sachant qu'on a vu un début de map. Genre là. Ça, c'est ok. Ok. Alors là, on va faire bouger des personnes. Et la porte. L'image qui est en haut à droite. N'amène nulle part. Oh ! Il faut qu'il monte... Ah, va, voilà ! Et il doit partir. Il faut le faire se balader. Ouais, incroyable. Ah, clé ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il se passe quand il se passe ça ? Ça, c'est OK. On a la montagne, la cloche. Ici, l'élément qui peut faire penser à... Oh ! Oh ! J'ai... Et du coup, ça doit déclencher... Et il reste là, non ? Et on a le soleil. Et on a ça. Et peut-être qu'avec le rouage... Est-ce que ça compose un truc supplémentaire ? Et là, il y a le trait blanc... qui implique un... OK. Wow ! Les scènes ont bougé, là ? Est-ce que... Est-ce que lui, il va faire bouger... Oh ! Mais bien sûr ! OK. C'est fascinant. Je vous jure que c'est fascinant. C'est marrant parce que quand il y a... Vous voyez la séparation. Quand c'est juste grisé, ça veut dire que c'est... Combinable. Et quand c'est blanc, ce n'est pas combinable. Trouillant de dé. C'est le carobel. Ah ! Il est dans le désert. On va essayer de voir d'abord toutes les scènes, ce qu'elles indiquent. Donc la suivante. OK. Du coup, celle-là, elle n'a rien de particulier. Celle-là, c'est ce qu'on a vu au départ. C'est du génie. C'est totalement du génie, là. Là, pareil. Il n'y avait rien vraisemblablement. Par contre, là, il se produit quelque chose. C'est parti. Oh. OK. Oh. 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 C'est la même chose, là. C'est la même chose. OK. Est-ce que... Est-ce que... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça ne t'arrivait pas. C'est incroyable. Incroyable. Et là... Deux ombres à plonger dans l'obscurité. On arrive dans un vitrail. Mais non. Mais non ! Ok. C'est comme ça que j'imagine la manière de résoudre les énigmes pour quitter les débriefings avec la modération. Ok. On a... Ah, toujours là. Oh, 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 oh ! Donc ! Ça veut dire qu'il y a un endroit où on a besoin de la structure droite avec les deux portes. Donc, celle-là... Oh, il faut la pencher ! Nom de cul ! Euh... R... S... T... U... Ok. C'est pour le faire de... De l'alphabet. Ok. Bah, sûr. Donc, celle-là... Faut qu'il se retrouve en haut. Oui, non, oui, non. Non, oui. Oh. Bon. En fait, c'est bon, comme ça. À moins qu'on veuille une statue qui fasse le poirier, bien sûr. C'est possible, là, c'est. Oh, 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 oh ! La nuit est tombée, là, aussi. Il est ici. Ah, la nuit, mais c'est pas la nuit, en fait, c'est... Mais non, mais c'est... Ok, donc, c'est celui-là. Faut tourner là. Bon, c'est... Une fois que t'as compris la méca, euh... Il faut faire vriller le mandala. Célèbre expression, bien sûr. Une fois que t'as compris le méca... Ah, mais non, mais c'est une assiette ! Mais comment je fais tourner une assiette ? On peut pas faire ton... Mais comment je fais tourner une assiette ? Oh, attends. Et là, le gars qui monte les escaliers et qui fait tourner la fleur en buvant son eau dans son escalator ? Mais oui ! C'est Locke. Qu'est-ce que c'est Locke ? En faisant tourner sa serviette ? Et là, il dit bonjour ? Est-ce que je mangerais bien une chaise ? Et il change d'avis ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et on l'a ! Incroyable ! Incroyable ! Le principe du jeu est... est absolument incroyable ! Voilà, et on est là ! Ah non ! Ok. Là, c'est ok. Il me semble avoir vu quelque chose là-dessus au tout début. Non, ça c'est... Ah non ! Oh ! Ça a tout évolué ? Oh non ! C'est lesqu'est... Je suis tellement... Ok. Il y a peut-être quelque chose à... Il rêve encore qu'il flotte. Il flotte, oui ! Il flotte, oui ! On a ça ici... Oh ! Mais oui ! Oh ! Et là, il faut peut-être le mettre là-dedans... Il se joue ici, peut-être ? Non ? Non ? Ça s'est acté... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Incroyable ! Et là, il faut le faire venir... C'est le même, peut-être, qu'il y a vieilli... Je suis fasciné... Donc, ce qui doit se passer, se passera ici... Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Tu sais pas de quoi tu parles... Il faut insérer la pièce... Rendez compte le niveau... Enfin... Je sais pas si vous réalisez le niveau de créativité et de logique et de réflexion en amont pour arriver à la simple concordance de placement de pièces dans ce compartiment. Pour faire tout ce cheminement où il y a une histoire qui se raconte sans une ligne de dialogue... Oh ! Oh ! Dès qu'il va s'arrêter, je pense qu'il va falloir bouger. Il faut trouver un moyen de faire ressortir... Ok ! Oh ! Ça y est, ça va être ce moment où... Ok ! On va visiter un peu déjà pour voir... On a quoi ? Il faut récupérer sûrement le fruit... Avec le petit symbole de Naruto qu'il y a dessus... Là, pareil, il y a un petit symbole de Naruto avec une porte là... Oh ! Eh ! Vous voyez, il y a des rails... Il y a des rails... Il y a des rails... Là aussi ? Oh ! Il y a deux ! faut trouver et là il ressort par où j'ai détruit la j'ai détruit le train j'ai cassé le train non j'ai pas cassé le train c'est faux ah mais non mais faut le faire repartir il faut faire tout une suite logique à la suite pendant qu'ils s'arrêtent j'ai l'impression que c'est ça sinon il n'y a plus de train fin du game ok démarrage ah non il arrive il est passé par là sur le train rouge il y est passé en fait il a fait ça yes je savais de ouf non mais j'ai gêneau quoi je veux dire c'est normal c'est vrai c'était ouf et en même temps tu vois c'était juste nous tu vois le fameux train de live attend j'ai vu des filles oh mais ma boss fait un truc va à gauche pourquoi il fait rien pourquoi tu fais rien mais enfin parce que tu n'avais rien à faire nul ah pardon manière de parler bien sûr allez là vous entendez la voix de la modération qui dit je te juge en portant du doigt ça c'est acté hein que c'est que c'est bloqué est-ce qu'on peut changer est-ce que ça change quelque chose de faire ça non il faut le dire d'aller à gauche non pourquoi tu vas à droite pour excusez-moi tout va bien à gauche à gauche là faut couper faut récupérer du coup mais non de toute façon c'est sûr qu'il faut quelque chose à fouiller là là c'est pour repartir à droite là c'est pour repartir ah bah il peut continuer à gauche en fait ok à moins qu'il y ait rien petit relou va en bas il peut pas en haut ça c'est pour les ciseaux ah bah coupe-moi tout ça ok là par exemple il se passe rien du tout quoi il va pas en dessous il voit rien du tout à moins de ouais non il peut pas il peut pas se déplacer il peut pas se déplacer ok incroyable je suis sublime et donc il est là bah oui il est là donc là il faut le faire monter c'est quand même une marche très haute 800 milliards faut faire mieux avec 800 milliards de dé ok là c'est pareil là il va vouloir me faire c'est sûrement le coup du kraken là on doit pouvoir à mon avis il y a un endroit bah ouais mais oui mais ça indique de nouveaux endroits à poil bah non mais tu veux prendre les endroits c'est incroyable non j'ai testé le fait de monter la marche mais la marche est trop haute donc il va prendre l'échelle alors c'est donc à mon avis c'est plus à gauche non c'est plus en haut que je raconte hop là ah oui bah oui ben oui ouais 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 et là faut peut-être le faire il faut voir où est-ce que tu es là il y avait un dé alors est-ce que ok bah oui t'es ah mais non mais oui ok très bien non je l'avais mais comme prévu genre mais totalement l'inverse en fait bien sûr évidemment et là elle va prendre la porte à gauche parce que je il va dire et voilà et je vais dire t'inquiète mon gars t'es aussi grand que la porte maintenant tu peux y aller ok le clochet le clochet mais stylé va changer d'échelle yes le fruit stylé mon gars stylé ça te prend coup de traître mon gars la à là SDG 1 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 7 Sous-titrage ST' 501 Non ! Non ! Bah oui ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a dans les autres ? Oh non ! Ah c'est ouf ! C'est oufissime ! Ah y'a du génie là-dedans ! Juste le principe d'idée noire en fait ! Ah ! Oh ! Ok ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Et tout ce qu'on a accompli depuis le début en fait c'est là ! Oh ! Et là ? On met de la couleur dans les... Il faut remettre les 5 couleurs ! Ok... Mais oui... Magnifique ! Magnifique ! La réponse était depuis le début là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! On va faire les rouages... Du coup, il faut continuer à faire les rouages, maintenant c'est bon. Non, il faut que ce soit en l'air. Maintenant ! Il faut qu'il arrive en haut. Il avance 3 à 3, j'ai l'impression. Genre le prochain, c'est bon ? Yes ! Il y a une élégance. Il y a une élégance dans la réflexion. Et c'est bien que dans la dynamique, le dernier run soit moins compliqué que ce qui avait été fait au niveau des deux tiers parce que ça permet vraiment de… Et on va faire arriver la lumière, non ? Ah voilà ! C'est ton moment, il va falloir y aller un petit papier. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes. C'est beau, c'est élégant, c'est évocateur. On parle évidemment d'idées noires qui sont remplacées par des éléments colorés. On parle pas seulement de game design mais d'expérience narrative. C'est tout ce pourquoi j'aime raconter des histoires. C'est tout ce qui fait qu'une histoire prend vie et tout, je sais bien sûr. Merci Anna Purna Interactive, évidemment. Ah, c'était évidemment, ah yes, la démo est disponible, bien sûr. Non, non, c'est bon, non. Non, c'est oufissime, c'est oufissime. Alors, je suis pas d'accord sur le côté court, je trouve pas ça trop court. Je trouve que c'est justement comme il faut. Je trouve que c'est totalement comme il faut. C'est pas quelque chose qui me dérange le fait que ça dure ce que ça dure. Il y a eu des moments de galère, il y a eu des moments de... Mais c'est le genre d'histoires racontées. Non, plus genre 3, 4 heures, 5 heures, c'est pas possible. Après, ça devient plus qu'un jeu de société en fait. Là, c'est une expérience narrative. qui est un gros quoi. Et donc, on a l'air de me dire que c'est le nom d'une créature, de la créature. C'est assez velu, c'est assez évocateur, c'est assez puissant. C'est très bien. Plus, ça aurait été trop en fait. Plus, il faut que ce soit fluide. Alors, c'est pour ça qu'à la fin, le dernier run, c'est important que ce le soit. Et que vers le ventre mou ou vers les deux tiers ou vers la moitié, qu'il y ait une difficulté qui soit totalement corsée. Quand je dis totalement, c'est que bon, évidemment, les personnes munies de logique peut être rouleront sur le jeu, mais bien que j'ai une certaine logique, pour ma part, des choses évidentes ne sautent pas aux yeux. Là où des choses un peu beaucoup plus subtiles. En revanche, elles me sautent aux yeux. Et je trouve que c'est une vraie expérience narrative. Et c'est des thèmes qui sont très matures, qui sont compliqués à aborder. les idées noires que l'on colore. C'est un peu le grand mal de notre époque. C'est quelque chose contre lequel on se bat à notre manière, comme on peut, avec ce qu'on a. Et ça reste une très belle expérience.